C'est une lame de rasoir avec un véritable bâton de dynamite à la place de la poignée d'accélérateur Confiance de cette moto est phénoménale Je sens de la pousser dès les bas régimes C'est ça qu'on kiffe sur un roadster Ducati bordel Allez ça y est, ça y est Les éléments sont en train de se réunir Les éléments sont en train de se réunir pour me faire chialer putain Mais vraiment c'est incroyable On dit que les anglais ils sont bons à faire du thé et qu'ils sont très calmes Cette moto je vous l'assure c'est l'expression inverse de ça Ça c'est un truc que les anglais font très très bien Et ça pourrait nous donner l'impression que les britanniques sont un peuple manieré, calme, civilisé Qui ne font que des choses un peu à l'image du thé, assez fade et insipide C'est une grosse erreur de penser ça Une très grosse erreur Moi j'aime pas le thé de toute façon Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour l'essai d'une machine que j'apprécie énormément Et sur laquelle j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous dire Parce que c'est une moto qui n'a pas eu à mon sens le succès qu'elle méritait Aujourd'hui nous avons la Speed Triple 1200 RS de chez Triumph Qui est véritablement leur roadster le plus puissant, l'incarnation la plus ultime de cette famille des Speed Triple Et c'est une machine dont j'ai parlé dans mon dernier comparo, guide des Hyper Roadsters Je l'avais gardé tout à la fin parce que c'était une moto avec des caractéristiques un peu particulières Que je ne vais pas vous dévoiler Vous n'avez qu'à aller voir le guide On me rend compte qu'il y a une mouche encastrée dans le mètre cylindre Bon, comme d'habitude on va commencer par remercier nos copains de chez GB Motors 94 A bon oeil, concession dédiée, triomphe, eux ils se spécialisent Et ils sont extrêmement sympathiques, charmants, tout à fait à l'écoute de vos besoins Ils ont un très beau showroom d'ailleurs, j'aime beaucoup, c'est aéré, ça a un côté un petit peu grunge industriel Je ne sais même pas si les mots que j'utilise sont véritablement ceux qui sont adaptés Mais bref, allez-y, Julien, Célia et leur équipe sont super cool Ils vous renseigneront et vous trouverez sans aucun doute peut-être la petite perle britannique qui manquait à votre vie Il faut aussi, vous savez c'est bientôt l'automne, il va falloir songer à s'abonner à la Roadsters TV Parce que c'est important pour le développement de la chaîne et le soutien, donc n'oubliez pas ça Alors, la Speed Triple c'est une machine qui existe maintenant depuis pas mal d'années Plus de 10 ans d'ailleurs chez Triumph, elle a évolué en pas mal de versions Moi je me souviens j'en avais une en 2012 qui faisait 125-130 chevaux à l'époque Et depuis, la moto a bien 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 évolué Il faut savoir que jusqu'en 2020-2021, c'était une machine qui ne rivalisait pas vraiment dans la catégorie des hyper-roadsters Et un jour, Inclay se sont dit Cela n'est plus possible, nous allons nous énerver Et ils ont posé leur tasse de thé et ils ont sorti ce machin qui est véritablement extrêmement énervé Et donc on va commencer tout de suite le tour statique Alors, bien évidemment, la première chose dont nous souhaitons parler et que nous voulons évoquer C'est le look de cette machine et c'est simple, elle est incroyable Il n'y a absolument rien à reprocher à la Speed Triple 1200 RS Alors, le look global de la moto, son apparence, c'est les goûts et les couleurs Ça peut être tout à fait subjectif Moi je lui trouve vraiment une ligne extrêmement agréable visuellement Même si je préfère peut-être un peu plus la Tuono 2020 Même peut-être la Super Duke dans son côté un peu plus insectoïde Mais après, une fois qu'on a parlé des considérations purement subjectives C'est fini, il n'y a plus de débat En finition, cette moto claque l'intégralité du plateau des hyper-roadsters Il n'y a absolument aucune moto dans cette catégorie qui arrive à faire aussi bien que la Speed Triple 1200 RS C'est simple, il n'y a rien à jeter Le monobra est magnifique L'échappement d'origine est vraiment peut-être le plus joli, franchement La selle, magnifique, surpiquée La finition, elle est incroyable Tous les câbles sont bien rangés Toutes les pièces font envie On a du carbone à l'avant Les rétroviseurs d'origine sont incroyables Cette moto est une œuvre d'art sur deux roues Attendez, support de plaque Ça là, ce support de plaque, c'est le support de plaque d'origine D'origine ! Vous comprenez ? Incroyable En termes de finition, les Anglais montrent encore une fois qu'ils n'ont aucun maître en la matière Oui, effectivement, il y a des machines comme la MV Agusta Brutal 1000 RR Qui sont très très belles Mais elles sont plus chargées Elles font moins pur dans l'âme Moins nobles, je trouve Peut-être un petit peu plus exubérantes Mais celle-là, et surtout pour des considérations que je vous expliquerai après C'est n'importe quoi Ensuite, nous avons le moteur de la Speed Qui est lui aussi extrêmement intéressant Donc un 3 cylindres en ligne Le seul du plateau Attention, c'est le seul moteur à avoir cette architecture de tous les Hyper Roadsters Quelque chose que Triumph font très très bien depuis des années et des années maintenant Qui a évolué depuis la dernière version de la 1050 Speed Triple RS Donc de 150 à 180 chevaux 1160 cm3 Et surtout 125 Nm de couple Ce qui est pour moi extrêmement chouette Parce qu'on a des valeurs qui sont équilibrées Moi, pour moi, un Hyper Roadster C'est quelque chose qui doit avoir du couple du répondant à bas régime Et il y a certaines machines Comme par exemple la Street Fighter V4S Qui a beaucoup de puissance Elle a 123 Nm de couple Ce qui a priori est quand même une valeur intéressante Mais comme tout cela est sur un 1100 cm3 Qui est étiré comme une Hyper Sport doit l'être Et bien finalement, vous ne ressentez pas grand chose en dessous de 7000 tours minutes Sur cette moto-là, a priori, ce ne sera pas la même chose On verra en dynamique ce que ça donne Mais en tout cas, on a déjà un cœur qui est extrêmement réjouissant Le châssis, c'est aussi quelque chose d'assez original Parce que ce n'est pas du double longeron Ce n'est pas du tri tubulaire Même si on a cette impression-là Mais en fait, non C'est un châssis en aluminium En tube d'aluminium Qui fonctionne un petit peu comme un cadre périmétrique Il est en deux parties Il y a une boucle arrière qui est moulée aussi Et ça, c'est une recette que Triumph utilise depuis beaucoup d'années également Et qui est extrêmement efficace La machine est aussi une des plus légères de sa catégorie Elle fait 198 kg tout plein fait C'est n'importe quoi Le réservoir est un petit peu just On est à 15,5 litres Donc ce n'est pas forcément énorme énorme Là, c'est une concession qu'on doit faire Sur ce genre de machine, ça ne me dérange pas énormément Parce que les Hyper Roadsters, c'est des motos qui sont faites avant tout Pour donner des sensations Après, c'est vrai qu'en termes de consommation Alors Triumph, ils annoncent 6,3 litres On sait normalement qu'avec les nouveaux cycles d'homologation WLTP, je crois On est plus proche de la réalité La machine, elle indique 8,5 Ce qui me semble beaucoup quand même Ça me semble très élevé D'autant plus que j'ai réinitialisé le trip Et elle m'a montré 8,5 directs Donc je pense que c'est peut-être plutôt une erreur d'affichage À mon avis, la vérité se situe entre les deux C'est-à-dire environ 7 litres Ce qui va nous donner 200-220 km d'autonomie avec cette moto C'est pas forcément quelque chose d'énorme Mais ça reste dans la moyenne de ces machines-là La partie cycle maintenant Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire aussi là-dessus Tout d'abord, sachez que cette machine est full équipée au Linz Donc ça déjà, ça met tout le monde d'accord Nix 30 à l'avant TTX 36 à l'arrière C'est le meilleur matos que vous puissiez trouver aujourd'hui Il n'est pas semi-actif Je vais voir tout à l'heure que par rapport à la concurrence Machine qui propose ce type d'équipement-là Qui sont normalement en suspension semi-active Là, ce n'est pas le cas Mais on est quand même déjà sur du matos ultra haut de gamme La seule contrainte qu'on aura C'est qu'on devra régler manuellement la fourche Si on veut atteindre un certain niveau d'amortissement, de dureté, etc Pour le reste, c'est les mêmes éléments Étrier Brembo Stilema Donc pareil, encore une fois, ce qui se fait de mieux Durite Aviation Donc là encore, du très, très, très bon Et puis ensuite, on a un mètre-cylindre Brembo MCS Ça, c'est pareil Il n'y a quasiment aucun constructeur qui propose d'origine ça Cette machine, en termes de dotation Sur la partie cycle, sur le moteur Et sur beaucoup d'autres choses, vous allez le voir Elle est complètement dingue La position de conduite On va regarder ça ensemble Parce qu'il y a des choses assez intéressantes à dire dessus Donc, tout d'abord, sachez que la selle n'est pas forcément la plus agréable La plus moelleuse que vous puissiez trouver J'en ai déjà vu qui était un peu supérieure Typiquement, la ZH2, c'est un peu mieux La BMW M1000R, c'est pareil Même si c'est une moto extrêmement sportive Ça reste quand même agréable Par contre, en termes de position Là, on va vraiment venir se pencher un petit peu vers l'avant C'est un roadster qui veut cogner Elle n'est pas là pour rigoler la Speed Triple Ça ne va pas gêner Je vous en reparlerai dans la partie dynamique Vous allez voir Mais on est quand même un petit peu vers l'avant Avec un bon bras de levier En termes de hauteur de selle, c'est du 830 mm Donc, ce n'est pas non plus une moto pour les plus petits Mais vous voyez que mes jambes sont dépliées Mais avec quand même un petit degré ici sur les genoux Ce n'est pas comme la SMT où j'étais vraiment très très déplié Donc, vous voyez ici On est sur une position qui tend un peu plus vers la sportivité Mais qui, à mon sens, n'est pas non plus extrêmement dérangeante Ce n'est pas quelque chose qui va être pénible à vivre au quotidien On confirmera tout à l'heure dans la partie dynamique Et finalement, nous allons parler de la technologie Pour conclure ce tour statique Qui est débile sur cette moto D'accord ? On va commencer par le début Pas perdu ? L'émarrage sans clé Ça, c'est très bien Ensuite, nous allons avoir un écran TFT Qui est magnifique C'est pour moi vraiment un des plus beaux écrans de la production À force d'avoir côtoyé le connectivity C'est vrai que maintenant, j'ai tendance à dire Que même celui de BMW est le plus beau Mais il reste magnifique cet écran Très stylisé, très classe, très joli Avec deux thèmes d'affichage Toutes les informations sont bien lisibles sur cette moto Et ensuite, on a une quantité d'assistance qui est phénoménale On a cinq modes de conduite Je m'arrête deux secondes Tout ce que je vais vous dire là C'est de série D'accord ? Important à retenir D'accord ? Donc, cinq modes de conduite Une centrale inertielle IMU six axes Ça, c'est maintenant habituel Contrôle de traction Anti-wheeling Régulateur de vitesse Quick shifter up and down Commodo rétro-éclairé Qui, eux, éclairent véritablement Ducati avec la Diabelle V4 Est-ce qu'il y a autre chose ? Un ABS cornering Qui a deux modes différents Pour vous permettre de faire des glisses, etc Enfin, cette machine a une dotation qui est phénoménale Vous pouvez rajouter des poignées chauffantes en option si vous le souhaitez Et un système de contrôle de la pression des pneus aussi en option Mais tout le reste, c'est de série La raison pour laquelle j'insiste autant sur le fait que ce soit de série C'est que maintenant, nous allons évoquer le prix de cette moto Et la Triumph Speed Triple 1200 RS s'affiche à 18 500 euros Je vous le dis tout de suite Comme ça, je vous évite de faire des recherches Et de mettre trop d'efforts là-dedans C'est le meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie Aucune moto du plateau Hyper Roadster N'arrive à la cheville de la Speed Triple En ce qui concerne la valeur que vous avez Par rapport à l'argent que vous avez dépensé C'est n'importe quoi Si vous rajoutez les poignées chauffantes Vous êtes à 18 700 Et environ 19 000 euros Avec le système de pression des pneus en plus Il n'y a aucune machine qui va sur ce terrain-là La SuperDuc, elle est à plus de 20 000 euros Sans le TechPack Et elle n'a pas cette finition La Tuono Factory, c'est 20 000 euros avec le semi-actif Mais il y a certains trucs en termes de techno Que vous n'allez pas avoir Et toutes les autres, c'est bien plus cher Donc véritablement, en termes de rapport qualité-prix Ce truc, c'est une bombe En plus de ça, les révisions sont tous les 16 000 km Donc c'est quand même des entretiens qui sont bien espacés Ça permet de respirer Donc c'est très très cool Franchement, là-dessus, la Speed Triple 1200 RS C'est de la folie Je vais vous démarrer le moteur Ce serait quand même dommage de passer à côté Bon, comme d'habitude Chez Triumph, sur les 3 cylindres en ligne On a cette espèce de petit sifflement Un petit peu aigu Qui est tout à fait caractéristique Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas Moi, je m'y suis fait avec le temps Et je trouve que c'est une des choses Qui fait le charme de ces machines anglaises Et surtout, si on tourne un petit peu la poignée On sent que cette moto Elle est vraiment Vraiment pas là pour boire le thé Donc, on va monter dessus Et je vais aller vous montrer Comment cette machine se comporte en dynamique A tout de suite Allez, on est parti pour le tour dynamique De cette petite Speed Triple 1200 RS Je ne vous emmène pas aujourd'hui Sur la vallée de chevreuse, les amis Parce que j'ai un timing un petit peu short Pour la ramener, la machine Vu que je reviens de vacances Et que j'avais pas mal de petites choses à faire Mais je pense que je devrais quand même Pouvoir vous donner des impressions assez détaillées Puisque de toute façon, j'ai déjà essayé cette machine Dans le passé, je la connais déjà assez bien Peut-être pas autant que j'aimerais Mais ça, c'est une autre affaire Et donc, nous allons profiter de la présence De cette petite Opel devant nous Pour parler d'abord de cette position de conduite En version, cette fois-ci, en roulant Et effectivement, tout colle avec le tour statique C'est-à-dire qu'on est sur une position Qui est un peu vers l'avant C'est moins droit que sur une Super Duke Ou sur d'autres hyper hauteurs Comme même la ZH2 C'est un petit peu plus à l'attaque Même si c'est rien d'extrêmement gênant J'ai pas d'appui réel sur les poignées ou sur le dos Mais on le sent quand même un petit peu plus Les jambes sont un peu plus repliées On sent que c'est fait pour aller attaquer Même si les 830 mm de hauteur Me donnent quand même un petit peu de possibilité De ne pas avoir complètement mes genoux écrasés Mais voilà, ça reste une moto Qui sent bon le souffre et l'attaque Qui n'est pas pour vous le déplaire Je vous le rappelle C'est quand même l'objectif de ce genre de machine Mais à l'inverse d'une Hypersport On garde quand même un certain confort de roulage On a le dos qui est un peu droit Les poignées qui font pas mal Donc on peut tout à fait faire de la ville avec Ça ne me dérange pas Au niveau de la maniabilité C'est un vélo Il n'y a rien à dire 198 kg Tout plein fait Avec un empattement Qui est hyper court Donc la moto elle tourne d'un bloc Elle est hyper agile C'est vraiment Franchement Donnez-moi une 765 RS à conduire Il ne va pas y avoir de grande différence Franchement Là en ville Peut-être que sur des courbes Très 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 énervées Ça se sentira un peu plus Mais là dans l'exercice urbain C'est la même moto Franchement c'est hyper hyper plaisant Et surprenant De se dire qu'une machine aussi grosse En termes de motorisation Est aussi facile à emmener Aussi facile à vivre Donc ça c'est super cool Les leviers sont extrêmement agréables C'est du MCS sur le freinage On en parlera un petit peu plus Sur le ressenti un peu plus tard Mais par contre C'est vrai que c'est très chouette Par contre le passage de vitesse Notamment avec le quick shifter Et un peu rèche Là quand on le passe comme ça En manuel Ça va Ça se fait plutôt plutôt bien Mais en roulant Et en shiftant Sans débrayer En ce qui concerne L'ergonomie globale Bon bah l'écran Il est fantastique J'adore ce tableau de bord Juste attention Je vous l'avais présenté Bien évidemment dans la partie statique Mais il est extrêmement lisible Moi j'ai jamais eu de problème avec Il a les deux petits thèmes d'affichage Cobalt et Volcano J'adore Je trouve ça super joli Très 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 sexy Pour ainsi dire Très british J'aime beaucoup Et puis les commodos Sont extrêmement bien répartis pour moi Il y a le seul truc Voilà comme d'habitude Vous le savez Je fais chier tout le monde avec ça C'est les wardings Mais ils sont juste là Donc on est obligé de relâcher Un petit peu l'accélérateur Mais en dehors de ça Les commandes se manipulent plutôt bien Il faut juste apprendre A bien mettre son doigt dessus Mais après ça se fait Très très facilement Le petit régulateur Passage de clignot etc Donc ça c'est très 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 bien Hop On va se mettre au point mort Les rétroviseurs Je suis à l'arrêt Mais je vous en parle quand même Ils sont extrêmement bons Malgré ce design Un petit peu torturé Un petit peu esthétique Et bien ils sont super Ils font un très très bon office La machine n'étant pas très large Au niveau du guidon Ça ne gêne pas Que les rétroviseurs Soient un peu plus larges Donc ça vraiment C'est parfait Et on est rebardé Donc voilà Ça c'est excellent En ce qui concerne le dégagement de chaleur La machine fait un peu Voilà Elle fait un petit peu de calories Ça se sent C'est pas aussi désagréable Qu'une Street Fighter Ou même une Super Duke La Super Duke V3 La nouvelle je pense Que c'est à cause des normes d'homologation Elle chauffe très très rapidement Là ici ça reste correct Et je voudrais vous faire écouter un truc Que normalement la moto est assez chaude Et je devrais pouvoir vous le faire entendre Le pot est d'origine Écoutez Je sais pas si vous entendez Elle a des retours Et des retours qui sont assez prononcés C'est assez chouette Franchement C'est pas aussi violent par exemple Que sur une S1000R Une M1000R Sur laquelle ils ont vraiment ingénéré ça BMW Et du coup ça s'entend plus Mais franchement Moi je trouve ça hyper chouette De la part de Triumph En fait ça va dans le reste Ce que je pense de cette machine De toute façon Vous l'aurez compris La Speed Triple 1200 RS C'est pas une moto que je hais Mais loin de là Voilà En ce qui concerne la conduite passager J'en parle rapidement Elle est pas très agréable Même si ils ont fait un petit effort Sur une selle qui est très jolie Mais ça reste une moto Sur laquelle on est pas très bien installé Les jambes sont un peu relevées On peut faire un peu de trajet avec On peut faire quelques kilomètres 15-20 bornes Pour aller comme d'habitude Au ciné Au resto Aller voir des amis Mais vous n'allez pas faire des longs trajets Même 50-100 km Ça va devenir un peu désagréable Sur cette machine Ça reste avant tout Une bécane qui est faite Pour vous donner des sensations à vous Pour vous faire kiffer à vous Mais voilà Si vous avez besoin de dépannage Ce sera quand même moins pire Que d'autres hyper roadsters Comme la Street Fighter Comme la Tuono Qui elles sont vraiment Un calvaire à ce niveau là Et puis voilà J'ai dit un petit peu Ce que j'avais à dire Sur tout ce qui était Aspect pratique Donc elle fait un bon boulot En ville Ne vous inquiétez pas Ça restera une machine Qui se pliera docilement A vos besoins Et au fait que vous deviez aller chercher La baguette En Speed Triple Mais par contre Une fois qu'on sort De la ville Ça va être une autre histoire Les enfants Donc je vous le rappelle Si vous n'avez plus les chiffres en tête On est sur un 3 cylindres De 1160 cm3 180 chevaux Et 125 Nm de couple Et on est sur un mode rider Personnalisé Avec tout en sport Je n'ai pas mis en track Parce que voilà Je me suis dit C'est déjà bien assez comme ça Je vous propose Qu'on voit tout de suite Ce que ça donne Oh là 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 Oh instantanément Instantanément Sans larmes de compétition L'arme de circuit C'est une lame de rasoir Avec un véritable bâton de dynamite À la place de la poignée D'accélérateur C'est dingue C'est dingue Oh là 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 J'ai pas roulé beaucoup Avec la moto Depuis que je l'ai récupérée Je penche Je penche Donc je suis instantanément La confiance de cette moto Est phénoménale Oh le moteur il est chouette Le moteur il est vraiment Vraiment chouette Et je sens De la pousser Dès les bas régimes C'est ça qu'on kiffe Sur un roadster Ducati bordel Désolé Excusez moi Je me suis un peu importé Et je sais que Nombre d'entre vous Aimaient beaucoup Les machines très rageuses Dans les hauts tours Moi j'apprécie comme ça Un peu le gras en bas Là vous voyez Je suis à 4000 tours C'est pas aussi violent Qu'une super duke Bien évidemment Parce qu'on a pas sur Cette machine Un bicylindre etc Mais franchement Très réactif Beaucoup de sensations Instantanément Une bonne Une bonne impression De contrôle aussi Sur la moto On sent qu'on contrôle Bien la puissance De la machine Mais Mais Il y a ce petit côté Que je kiffe De Si tu tournes un peu Trop la poignée Elle peut te déborder Parce que vraiment Elle a une âme Elle a un caractère Elle a quelque chose De très hooligan en elle Et ça on adore Et puis alors Ça penche Mais ça penche Très vite Très fort Là c'est un régal Les suspensions Hollins Font un travail Phénoménal Les NX30 N'ont absolument Rien à se reprocher Et je vous le dis Ce n'est pas parce que Elles ne sont pas Semi-actives Que franchement Elles ne sont pas Extraordinaires Elles vont juste Réguler un peu moins Les aspérités Ça va être un tout petit peu Plus ferme Que sur une version Smart C 2.0 Mais en dehors de ça On dit que les Anglais Ils sont bons à faire du thé Et qu'ils sont très calmes Cette moto Je vous l'assure C'est l'expression Inverse de ça Petit quick shifter Et là Bien évidemment Les stilémas Qui enterrent La moto Dans le sol Avec une précision Et une puissance Démoniaque Et ça On adore A la rédaction On apprécie Allez ça y est Ça y est Les éléments Sont en train de se réunir Les éléments Sont en train de se réunir Pour me faire chialer Putain Mais vraiment C'est incroyable Oh là 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 Qu'est-ce qu'elle est chouette Cette bécane Franchement C'est Au final J'ai l'impression Que je me casse le cul A donner plein de caractéristiques Alors qu'au final C'est juste le mélange De tout ça Qui donne cette boule au ventre Quand on prend la machine Et qui fait couler l'alarme Franchement C'est incroyable Cette speed triple Elle est si fantastique Cette moto Elle est efficace Elle est facile Elle est agile Elle est séduisante Elle est sexy Oh là 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 Et ça repart Un petit peu plus creux Le moteur en troisième Quand on arrive à 4000 tours minutes Mais dès qu'on arrive sur le mi-régime On va dire à 5000 Elle sonne la charge Et elle s'envole vraiment De façon assez fantastique J'ai personne derrière moi Je refais une petite tentative avec Oh putain Pardon Oh là 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 La puissance de freinage Elle est démoniaque Alors faire attention Bien évidemment ici A utiliser autant Le frein avant Que le frein arrière Je mets le ring un tout petit peu Dégravié C'est incroyable Franchement c'est incroyable C'est là C'est Stilema Plus Brembo MCS Ça fait un boulot Fantastique Cette machine Elle est folle Cette machine Elle est vraiment Vraiment folle Elle a tout pour elle Elle a tout pour elle Elle est parfaite Cette 8 Triple Elle est parfaite Elle a la puissance Elle a le couple Elle a l'agilité Le châssis L'ergonomie La facilité On ne peut littéralement Rien lui reprocher Le son Écoutez moi ce son Petite courbe sympathique Ah ouais Très 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 chouette Vraiment très chouette Alors le petit régulateur de vitesse Qui s'active en 3ème Je peux vous le montrer rapidement Voilà On est On baisse un petit peu la vitesse ici Juste pour que vous voyez Je crois que ça descend à 60 km heure En dessous il ne fonctionne plus Ah si 50 Oh non je peux aller jusqu'à 50 km heure en 3ème Il faut juste le mettre en 3ème C'est toujours une petite feature Qui est sympathique Moi je trouve que qui peut le plus Peut le moins Et avoir ce genre de choses Dans les motos aujourd'hui modernes C'est extrêmement appréciable Parce que pour plein de raisons On peut se retrouver A avoir besoin De relâcher un peu les poignets Sur un trajet un peu long Voilà Ecoutez moi ce son Franchement le son de cette Speed Il est vraiment chouette D'origine Je trouve qu'il fait un bruit Qui est extraordinaire Il m'avait expliqué chez GB Motors Que maintenant normalement Triumph ne faisait plus D'échappement tiers Par rapport aux normes de son Qu'il y a à droite à gauche Dans divers pays du monde Etc Et du coup en fait Je trouve que La sonorité de cette Speed Triple Elle ne vous engage pas A forcément aller chercher Un échappement De type SC Project Haro etc Et en ça c'est vraiment vraiment cool Ah là là On va se finir avec Une ou deux petites courbes En espérant que Je n'ai personne devant moi A ce moment là Juste pour vous montrer Rapidement la finalité Salut à toi ami motard Avec une petite zontesse Ouvoche Je ne sais pas J'ai du mal à les reconnaître encore Allez juste une ou deux petites courbes Un petit peu serrées Pour finir et confirmer L'agilité de la machine Qui est vraiment vraiment incroyable Oh là 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 C'est fou Et les Supercorsas Ils ne mettent jamais Jamais la pression Vous êtes dans une sérénité Une confiance absolue Avec ces pneus C'est incroyable Moi sous la pluie Je ne vous le cache pas Mais quand c'est sec Et qu'il fait un peu chaud Oh là 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 C'est incroyable C'est incroyable Ça ne vaut pas les tournants De la vallée de chevreuse Je vous avoue Parce qu'il y en a surtout moins Mais ça permet quand même De bien se rendre compte Que la machine Elle n'a aucun souci A vous tordre dans tous les sens Et c'est vos limites Qui s'afficheront bien plus vite Que les siennes Allez on finit par Une petite ligne droite Ça envoie comme il faut cet engin Bah écoutez Je pense que mes réactions Parlent d'elles même Cette machine Elle est fantastique Et on va se retrouver maintenant Pour la partie concurrence de l'essai A tout de suite Je vais pas vous le cacher Je suis assez énervé La raison du pourquoi Du comment Vous l'aurez à la fin de cette vidéo Mais je suis un petit peu chafouin Et c'est pas à cause de la moto Alors On va parler de concurrence Bien évidemment Puisque Et bien dans cette catégorie Vous le savez Les hyper roadsters Se font un peu la guerre Et Et bien Comme la dernière fois Avec la SMT Je pense que je vais commencer A faire Deux concurrentes Un peu contemporaines Et puis une occasion Comme ça Pour les gens qui ont pas forcément Autant de budget à mettre Dans la machine présente Et bien ça donnera un peu Des possibilités Alors Comme je vous l'ai dit Les hyper roadsters Il y en a plein Aujourd'hui c'est un marché Qui est assez concurrentiel Mais Pour moi Il y a deux machines Qui se mettent vraiment En face de la Speed Triple De par un peu Leur positionnement tarifaire Et leurs caractéristiques La première d'entre elles Ça va être L'Italie Avec La Prilia Tuono V4 Factory Oui Bien évidemment J'adore cette moto J'aime beaucoup cette moto Mais après en même temps On est en train de parler De ma catégorie de machine préférée Donc forcément Moteur Moteur déjà Ce V4 Qui est incroyable Le plus beau son Que vous entendrez jamais Sur un véhicule Qui fait du bruit Petite démonstration Voilà Une Tuono C'est fantastique C'est une lame de rasoir Qui vous donne des sensations Phénoménales D'ailleurs Elle pousse Un cran plus loin Tous les potards Du sensationnel Par rapport à une Speed Triple Ça vous prend plus au triple Le son est plus incroyable La machine elle est vissée au sol Avec un petit peu Bah une techno Un poil plus élevé En ce qui concerne les suspensions Parce qu'on a le système Semi actif Smart EC 2.0 De chez Hollins Mais tout ceci Se paye Ça se paye en argent Parce que la moto vaut 20 000 euros Donc elle est plus chère Que celle là Mais surtout Ça se paye en contrainte La Tuono c'est une moto La Tuono c'est une moto qui chauffe La Tuono c'est une moto Qui consomme Et surtout La Tuono c'est une moto Dont le réseau Est pas aussi développé Que Trion Enfin même si c'est des marques Européennes Les deux Mais le groupe Piaggio Et en règle générale Les concessions Aprilia Vous allez pas en trouver partout Donc c'est un choix Ma bonne dame Mais sachez quand même Que niveau finition Ce sera pas aussi bon Par contre au niveau Des sensations mes amis Oh là là C'est incroyable Cette machine C'est... Oui je peux pas vraiment Vous dire laquelle prendre Parce que là C'est vraiment une question de goût Ensuite Parce qu'il faut la citer Forcément Sinon On ne va pas Se faire des amis Non Il faut parler bien évidemment De l'Autriche Avec la KTM Super Duke 1290 Le monstre L'épouvantail Et deux matigophones Donc ça bien évidemment C'est aussi une machine Dont je parle Puisque sa puissance Est proche Le prix n'est pas si éloigné Par rapport aux monstres Que sont la Street Fighter V4S Et la M Miller et compagnie Donc là Et bien écoutez On a un bicylindre Complètement stratosphérique Qui sort 180 chevaux 14 mètres kilos de couple Donc elle aussi Va être un peu plus sensationnelle Que la Speed Notamment en ce qui concerne Les bas régimes Par contre Malgré une V3 Qui est bien plus Racing on va dire Bien plus ferme Bien plus sérieuse Bien plus précise Elle n'arrive quand même pas Au niveau de cette moto là Je ne sais pas si c'est lié Aux suspensions Parce qu'on reste sur du All in CC Sur du WP Sur la KTM Mais WP Voilà ça reste quand même Une marque qui est super bien Mais la Super Duke Est plus fun La Super Duke Est plus fun Alors que celle-ci Est plus prestigieuse Plus bourgeoise Plus premium dans l'âme Avec une Super Duke Vous avez vraiment un côté Hyper délirant Hyper sympa tout le temps C'est une moto Qui chauffe pas mal quand même Même si la Speed N'est pas énormément en dessous Et bah voilà le prix On est quand même Un poil au dessus On a le Tech Pack Donc ça monte rapidement La fiabilité Ces derniers temps Chez KTM A priori C'était un poil moins bon Même si je vous le dis Méfiez-vous toujours De ce qu'on dit sur les fiabilités Parce que Il y a toujours 3 sur l'Uberlu Qui se plaignent Sur tous les forums d'internet Et du coup On a l'impression Que la moto Elle est hyper pas fiable Les problèmes de fiabilité C'est toujours à la marge C'est à dire que Dire que Telle marque Ou telle moto Est moins fiable qu'une autre Ça veut dire que Sur 1000 motos Vous en avez 10 qui ont eu une panne Contre 3 C'est pas genre 400, 500, 600 motos Sinon ça s'appelle un vrai problème Avec des campagnes de rappel massives Donc c'est pas la même chose Faites attention à ça quand même Bref La Super Duke 1290 C'est une de mes motos favorites Et vous pouvez y aller Sans aucun problème Je sais pas Dans quelle situation Prendre l'une et prendre l'autre Bah peut-être Si vous préférez Le bicylindre Qui cogne un peu plus Là vous avez un 3 cylindres Un peu plus allongé Mais ça reste 2 usines à gaz Donc aucun problème Bref Maintenant nous allons passer A la partie un petit peu occasion Où on va parler Bah de celle qui est venue Juste avant celle là La Speed Triple 1050 RS Donc voilà Elle est juste disponible Juste là Là Et du coup Et bien cette moto Était déjà quand même Très chouette C'était une machine Qui respirait Une finition très élevée Comme Triumph C'est l'affaire depuis maintenant Des années Des décennies Et c'est super cool On a un 3 cylindres Qui ici ne faisait que 150 chevaux Mais avec des quantités de couple Qui étaient très 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 élevées Machine très technologique Surtout dans cette version RS Super sympa Déjà des éléments En termes de partie cycle Et tout Qui étaient monstrueux C'était une machine Qui à l'époque Du coup Ne se battait pas Contre les hyper roadsters Tels que la Super Duke Ou la Tuono Mais plus Contre des machines Comme la Monster 1200R Qui faisait 150-160 chevaux Les MT-10 S1000R aussi Puisqu'à l'époque On était à peu près Sur ces puissances là C'est plus lourd C'est un peu plus pataud Que cette machine Qui est vraiment devenue Une lame de rasoir Une ballerine Par contre effectivement Il y avait un côté très charmant Avec les deux peaux En dessous de la selle Elle avait un côté Un peu plus musculeux Et ça se trouve Entre 11 et 12 000 euros A des kilométrages De moins de 10 000 bornes Donc c'est vraiment super bien Et il n'y a rien à craindre Sur ce genre de machine J'ai possédé moi-même Une Speed Triple de 2013 Que j'avais beaucoup appréciée A l'époque C'était moins énervé que ça Parce que ça faisait que 130 chevaux Vous pouvez y aller Sans aucun problème Si vous n'avez pas le budget Pour une 1200 RS Ça c'est sympathique Comme je vous l'ai dit Je suis énervé Je suis particulièrement énervé Parce que La Speed Triple 1200 RS Est une moto Qui n'a pas eu Le succès qu'elle méritait Et même si c'est une machine Qui se vend bien Selon Triumph J'ai pas leur déclaration officielle Cette moto Devrait être partout C'est une oeuvre d'art Ce machin Le moteur est phénoménal Le châssis est dingue La partie cycle est incroyable La technologie Elle est omniprésente La finition Il n'y a pas une moto De la catégorie Qui arrive à faire mieux Et le rapport qualité prix Il est fantastique 18 500 euros pour ça J'en ai marre Parce qu'à chaque fois Que j'essaye des Hyper Roadsters Je dis Je le voudrais Le prochain Le prochain Le prochain Et à un moment donné Les gars Il va falloir qu'on passe Le million d'abonnés Et que je puisse avoir un garage Avec tous les Hyper Roadsters Parce que Voilà J'ai envie de l'avoir aussi J'ai envie d'avoir une Speed 1200 RS Un jour dans le garage Parce que c'est phénoménal Triumph Bravo J'ai pas d'autre mot à dire Cette moto est fantastique Et faut continuer Voilà Rideau Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà voilà Cet essai est terminé Vous avez pu le comprendre C'est une machine qui m'a beaucoup plu Moi j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Le petit like Si ça vous plaît Très important de faire travailler Un peu l'engagement sur Youtube Parce que c'est ça Qui donne des signaux à Youtube Pour dire Ah la vidéo Elle a plu à des gens On va la recommander à d'autres personnes Et c'est comme ça Qu'on fait des vues Et qu'on se développe Et cette outro A bien trop duré Donc en attendant Prenez soin de vous Kiffez vos mécanes Ciao